Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo news sur Torchlight 3 qui nous annonce deux choses très importantes, déjà c'est la sortie de la nouvelle classe du pirate fantôme que j'ai pu tester et je vais vous mettre du gameplay en fond et je vais vous présenter un petit peu mon avis dessus parce que j'ai beaucoup aimé mais en même temps une mauvaise nouvelle puisque le jeu ne sera plus suivi par Extra Games depuis qu'ils ont été rachetés par Zynga le 2 mars dernier et bien là c'était la dernière mise à jour dont ils se sont occupés mais ça ne veut pas dire que le jeu n'aura plus jamais de mise à jour puisque maintenant c'est Perfect World qui va s'occuper de la maintenance de contenu et puis de l'ajout potentiel de nouveaux contenus mais on n'a aucune confirmation de ça, on l'espère mais on n'a aucune confirmation c'est dommage parce que vraiment Torchlight 3 là je m'y suis encore replongé avec cette nouvelle classe à chaque fois je prends beaucoup de plaisir, il y a quand même des bonnes idées mais il y a aussi des choses très rébarbatives qui coupent un peu le plaisir des choses très coréennes presque dans le farming, répétitif, longuée ça manque un peu de dynamisme et de rythme mais sinon le gameplay en lui-même est excellent et même il y a beaucoup de personnalisation plus que dans pas mal de RPG récents et le jeu est vraiment bien cette classe du pirate je vais vous la présenter un petit peu si vous avez envie de tester pour que vous sachiez à quoi vous attendre mais voilà c'était la news un peu triste du moment c'est que le développement s'arrête pour l'équipe donc derrière on est un peu dans l'incertain, dans l'incertitude plutôt est-ce qu'ils vont se contenter juste de rajouter des nouveaux familiers, des nouveaux skins choses dont on n'a rien à faire est-ce qu'ils vont vraiment continuer dans le projet où ils vont le laisser tomber le temps nous le dira alors cette nouvelle classe j'ai beaucoup apprécié elle a deux spécialisations une spécialisation plutôt invocation d'équipage maudit en mode le holland des volants mais dans un délire un peu spectral j'aime beaucoup donc c'est avec beaucoup d'invocations des pirates qui vous assistent, qui tirent avec un gros canon vous invoquez carrément un bateau fantôme qui va pilonner la zone avec des boulets de canon vous invoquez tout un équipage de squelettes voilà, beaucoup d'invocations et bien sûr les deux spé vous pouvez aller piocher dedans donc tout est complémentaire mais moi j'aime bien pour découvrir une spé me spécialiser dans une seule donc j'ai testé un peu mais au final j'ai re-spé et voilà j'ai beaucoup plus apprécié l'autre spécialisation qui est la spécialisation pirate parce que j'adore les armes à feu de cette époque et les sabres et tout, c'est vraiment mon délire donc j'étais content et cette spé c'est un petit peu gangplank vous allez pouvoir poser des tonneaux au sol et les faire péter en tirant dessus vous avez une salve de pièces en fait toute la mécanique de la classe repose sur des doublons ça s'appelle donc les pièces ces pièces, vous allez les ramasser sur les ennemis vous avez une chance en fait d'en ramasser sur les ennemis quand vous les tuez vous avez aussi beaucoup de chance d'en dropper dans des coffres donc il y a vraiment un aspect qui te pousse à ouvrir les coffres un peu exploration, donc ça j'ai beaucoup apprécié et vous pouvez en avoir 12 maximum et certaines compétences vont requérir des doublons de base par exemple invoquer les pirates ça demande des doublons mais sinon à partir du niveau 15 vous allez débloquer un truc qui s'appelle mise en pièces ou je sais plus comment ça s'appelle mais en gros vous tirez une salve de vos pièces en fait à l'écran ce qui est plutôt stylé et ça va être super pour clean tous les petits ennemis et faire quand même des gros dégâts ensuite vous avez également une compétence que j'ai adoré c'est croiser le fer vous envoyez une sorte de Getsuga spectral en avant la double crosse d'épée vers l'avant une fois que la compétence est pleinement chargée parce qu'en fait vous devez faire des auto-attaques 5 auto-attaques d'affilée pour la charger et relâcher cette attaque de corps à corps mais comme vous l'avez compris qui peut aller loin derrière avec une onde de choc donc c'est vraiment cool et tout ça combiné bien sûr vous avez beaucoup de mobilité aussi avec la sorte de marche fantôme là qui vous augmente vos chances d'esquive qui vous fait ramasser tous les doublons à l'écran pour que vous n'ayez pas besoin d'aller les chercher manuellement ce qui aurait été un peu relou donc ça c'est très appréciable aussi ça donne beaucoup de mobilité dans les combats et dans même le déplacement sur la carte avec certaines pièces d'équipement ça augmente aussi votre vitesse de déplacement cette compétence parce que bien sûr le jeu a une grosse synergie entre vos actifs et vos équipements qui vous donnent des passifs pour ces actifs en fait c'est là où le jeu l'itemnisation est très bonne je trouve dans le chat 3 c'est vraiment intéressant et tout ça combiné ça fait du pirate une classe très agile drôle à jouer qui est que tu mets en place tu poses tes tonneaux tu mets en place la situation tu stack tes auto-attaques pour ton croiser le fer tu mets ta marque maudite qui est en fait une sorte de malédiction que vous placez sur un ennemi qui va augmenter de 40% les dégâts qu'il subit pendant 10 secondes c'est extrêmement fort et c'est vraiment le core gameplay de la classe et une fois que tu as tout set up tu fais tout péter et tu y vas à fond et c'est trop drôle en fait c'est drôle parce que non seulement ça clean facilement tous les petits ennemis qui peuvent être relous avec d'autres classes mais en plus c'est fort aussi en mono cible même si c'est pas sa spécialité tu dégommes les élites et les boss voilà donc j'ai beaucoup aimé cette classe je trouve que le jeu vaut encore plus le coup avec donc franchement c'est sûr que là vous avez la news que les développeurs arrêtent de travailler sur le jeu ça donne pas envie de le prendre si vous ne l'avez pas testé mais je vous l'assure moi je trouve que le jeu il est sympa il vaut le coup il a du contenu il a un bon petit potentiel et rien ne nous dit qu'il sera abandonné encore une fois il est repris par une autre équipe mais voilà j'espère que cette petite news vous a plu si c'est le cas pensez à vous abonner à liker à commenter à me dire ce que vous en avez pensé je teste aussi en parallèle Last Epoch il y a beaucoup de travail cette semaine parce qu'il y a eu beaucoup de mages et vous le savez peut-être oui je suis débile c'est moi qui vous les présente dans la vidéo il y a eu une grosse mage sur Last Epoch et donc là je suis en train de la teste on se fera sûrement des lives pour découvrir ça ensemble aussi des bisous à bientôt